Vous le savez, moi j'ai un bac en enseignement. Et l'année dernière, je vous ai offert un cours d'éducation à la sexualité par le biais du Tami Sutra. Où je vous ai aidé à mettre du piquant un peu dans votre vie intime. Parce que c'est ça un peu. Quand on trouve des idées pour mettre du piquant, quelque part, ça va de soi, la sexualité. Je suis désolée pour toi, Pierre-Luc, parce que j'ai un bac en enseignement, j'ai pas un bac en miracle. En autant que ce ne sont pas des trucs, il faut te remettre de la crème après. Tu parles de piquant, ça m'a comme... Ça reste en jachère. Il y a une anecdote potentielle. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Tami Sutra parce que la dernière fois que j'ai joué au jeu coquin du Tantasticule du Frénoulum, j'ai eu un petit accident de luminaire. Je viens tout juste de retrouver l'ampoule manquante. Elle était intacte, heureusement, donc j'ai pu récupérer. Mais bref, voilà. Maintenant que mes points de suture ont fondu, je peux vous faire découvrir un nouveau jeu. Nouveau jeu que j'ai essayé récemment. Ça s'appelle Le Paiso du Dr Glantifouille. Alors, Le Paiso du Dr Glantifouille, c'est quoi? C'est un jeu classique de frottis, frottas, en tour par tour, dans la lignée des Mishmash Gigolo et Ureto Bang Bang. Oui, oui, oui. J'avais déjà parlé de ces jeux-là. Donc, la personne qui commence à jouer, la première personne qui joue, c'est la dernière personne qui a joué au docteur. Mais on n'a pas le droit de parler, c'est déterminé par le blacklight. OK? OK, OK, OK. Il vient avec la boîte de jeu. Faut-il brasser quelque chose? On n'a rien à brasser. Non, 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 rien, rien. Non, non, brasse-toi rien tout de suite. Plus tard, ça vient le brossage. Tout le monde peut jouer, mais je déconseille pour les gens qui sont très, très poilus, parce que c'est vraiment pas bien pensé. La planche de jeu est en velcro. Il faut juste faire à 13 ans. Je suis d'embarque. Pour gagner la partie, il faut récolter le plus de points de vasectomie ou bien réussir à garder la balle de ping-pong pendant 10 secondes sans que personne soit capable d'aller la chercher. Ça, c'est comme attraper le vif d'or au Quidditch. Ça, ça termine la partie automatiquement. C'est un jeu qui demande la stratégie, la souplesse aussi et une excellente hydratation. Je le précise, parce que moi, ma dernière partie, on a dû arrêter après seulement 12 heures de jeu parce qu'un des participants avait besoin de se lutter. C'est dommage parce que c'est après 12 heures qu'on commence vraiment, vraiment à avoir du fun. OK, quand même. Il faut s'hydrater tout le long. Oui, tout le long, vraiment se garder constant. Assurez-vous d'avoir à portée de main une lampe de poche, une canette de gigaloo. Il faut aussi avoir 5 livres de jambon fumé tranchés minces. Vous allez les déposer sur un craquelin avec une olive, mais attention, il ne faut surtout pas mettre de cure-dents. Ça peut être dangereux. Je le rappelle, les cure-dents, c'est seulement pour le jeu ureto bang-bang. Autrement. Non. Bref, le pinceau du Dr Glantifouille, c'est le jeu idéal, moi, que je conseille à emballer sous le sapin de Noël. Mais faites attention, si la boîte est trop proche d'une source de chaleur, il y a des fioles qui peuvent se mettre à couler. Moi, mon chien s'est mis à lécher ça et il a fait plein de petits boutons. Tu sais, t'en parlais, c'est pas d'ailleurs. Je vous souhaite un bon Glantifouille. Si vous l'achetez, on s'en parlera. Vous penserez à moi. On s'en parlera certain. Oulé, on s'en parlera. Oulé, on s'en parlera.